Les gars, aujourd'hui on a une vidéo super, super importante. Les marchés sont sur le point de prendre un autre virage serré et potentiellement inattendu et on a l'une des plus grandes banques du monde entier qui est sur le point de s'évaporer potentiellement. Alors soyez attentifs, il faut que je vous parle des applications que ça risque d'avoir sur le marché. Je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir en ce moment même pour prendre les meilleures décisions. Pourquoi est-ce qu'on voit des banques s'effondrer de gauche à droite ? On va parler de tout ceci. Y a-t-il en fait un programme plus apparent qui ne saute peut-être pas forcément aux yeux mais qui risque d'être très clair avec du recul ? Eh bien, je vais vous exposer toutes mes théories dans la vidéo d'aujourd'hui. Il faut que je vous parle de ce qui, je pense, se passe ici en plat sous nos yeux bien qu'il soit difficile de le repérer en fait si vous ne savez pas trop à quoi faire attention. Alors du coup, ceci étant dit, bienvenue à tous. Je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, eh bien, comme d'habitude, commençons par les graphiques ici. Vous pouvez voir qu'on a eu une énorme poussée bien entendu pour le Bitcoin mais on n'a pas réussi à dépasser la ligne orange en gras que vous avez juste ici, dont je vous parlais dans la vidéo d'hier. Je vous en avais averti lorsqu'on en était proche, je vous avais aussi averti sur Twitter. Même hier, je vous mettais en garde contre cette ligne orange en gras, une résistance énorme pour le Bitcoin en somme. Ici, on a un petit peu de répit. La bonne chose par contre, c'est que la boîte orange maintient toujours le prix du Bitcoin juste là. Donc, cette boîte orange, comme vous le savez déjà, c'est vraiment quelque chose à prendre très au sérieux. On sait que ça peut contenir le prix du Bitcoin presque peu à part de la situation en fait, même dans des conditions extrêmement difficiles comme on l'a vu dernièrement, où le Bitcoin était fondamentalement en chute libre complète comme juste là. Eh bien, ça a été en mesure de retenir le prix du Bitcoin. Alors, bien entendu, les plus basses, elles seront... Genre, les boîtes oranges les plus basses sont plus fortes que les plus hautes car simplement on est à un prix plus élevé. Mais oui, cette boîte orange maintient toujours le prix du Bitcoin, c'est ce qui est à portoir retenir. Mais alors, dites-moi tout ça dans la section commentaires. Est-ce que vous pensez que ça va pouvoir continuer à maintenir le prix du Bitcoin durant les prochains jours qui vont suivre ? Eh bien, pour être honnête, ça va beaucoup avoir à voir en fait avec ce qui se passe sur les marchés plutôt généraux en fait, dans le monde entier en général. Donc voilà, pour les marchés traditionnels, vous pouvez voir qu'on a un peu de latéralisation juste ici. Mais par contre, quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a le Crédit Suisse qui est l'un... Ouais, je pense que c'est en fait la 34e plus grande banque au monde. Donc ouais, vraiment impactant. Donc un acteur complètement mondial. Et ils ont de gros ennuis les gars. C'est ça qui nous embête. En fait, ils ont d'énormes soucis. La contagion bancaire continue de se propager. Et ouais, ils doivent vraiment s'en sortir en fait. Ils ont dû... Ils ont dû venir déclarer il y a quelques jours, dire qu'ils avaient besoin d'être rassurés car cette banque en question voulait que le gouvernement suisse leur dise « Ok, simplement, on ne va pas vous laisser tomber en fait. Ils veulent des garanties que le Crédit Suisse ne va pas s'effondrer. » Donc je suppose qu'ils subissaient à Bankrun une panique bancaire et ils devaient faire injecter de l'argent dans le système pour survivre. Maintenant, ils ont 54 milliards de dollars comme bouée de sauvetage. Mais bien entendu, la question que beaucoup de personnes se posent en ce moment, c'est « Est-ce que ça suffira ? » Parce que, eh bien, les gens spéculent que ce ne sera pas suffisant, que ce ne sera pas assez important que pour que la banque soit renflouée et qu'elle survive à l'avenir. Et ouais, en fait, ce soir, au milieu de la nuit, la banque d'Angleterre a eu une réunion de crise. Eh bien, encore une fois, au milieu de la nuit, ces types ont dû se réveiller. Donc ouais, ils sont sortis du lit. Peut-être qu'ils se sont pris une petite tasse de thé, quelques biscuits. Et puis ils ont commencé à en discuter parce que c'est vraiment d'une importance mondiale. Eh bien, pour toutes les banques du monde entier, en fait, les gars, le Crédit Suisse ne peut pas échouer. Mais, s'ils veulent sauver le Crédit Suisse, eh bien, il faut de l'argent. C'est simple, ils doivent injecter de l'argent dans l'économie. Et, eh bien, donc, c'est ce qu'ils essaient de faire en ce moment, simplement. Donc, l'imprimeur d'argent, l'imprimante à billets pourrait être sur le point de repasser en mode full automatique. Et ça, pour le court terme, en tout cas, serait bien pour les cryptos. Comme on le voit, les banques font faillite les unes après les autres. Et il faut réagir. En fait, on a aussi la First Republic Bank, qui est basée à San Francisco. Et ils ont été déclassés, simplement, à la poubelle par cette entreprise et qui classe essentiellement différentes banques et autres du monde entier. Ils explorent donc les options, plusieurs stratégies. En fait, ils ont pris une vente. Donc, oui, simplement, ils ont des problèmes. On verra bien comment ça va pouvoir se dérouler pour cette banque en particulier également. Mais, oui, vraiment, on a des soucis de gauche à droite. La contagion se propage, comme je vous le disais. Donc, on doit être à l'affût de tout ceci. Car aujourd'hui, c'est jeudi. Demain, eh bien, vendredi, on le sait. On va finir par entrer dans le week-end. Et durant ce week-end, eh bien, si on a énormément d'incertitudes, le Bitcoin va potentiellement voir de grandes fluctuations à l'ouverture des chandelles à la hausse et à la baisse. Donc, on doit être préparé pour tout ceci. Et bien entendu, si vous souhaitez trader cette volatilité, vous pourrez obtenir jusque 30 000 dollars de ce côté sur Bybit. Vous aurez jusque 50 000 dollars sur OKEX. Alors, n'hésitez pas à profiter de toutes ces offres. Vous avez tous les liens disponibles en description. Tout ceci disponible rien que pour vous. Mais continuons. Alors, essayons de voir ce que le marché en pense en ce moment. En ce qui concerne, par exemple, les taux de la Fed, n'oubliez pas que la plupart des gens, ou plutôt le marché en général, en fait, prévoyaient que d'ici la fin de l'année 2024, on aurait un taux de la Fed qui aurait augmenté jusque 5,5%. Et bien, cette prédiction, comme on pourrait s'en douter, a maintenant bien chuté. Vous pouvez voir qu'en mars, le 14, les gens pensaient que d'ici la fin de l'année, on n'aurait que 4 points... Ouais, bon, on va plutôt appeler ça 4,5%. Mais non, le marché prédit qu'on n'aura plus que 3,5%, donc ça n'arrête pas de chuter. Bah, malgré tout ceci, ou plutôt à cause de toutes ces banques qui sont en train de s'effondrer, le marché pense maintenant que la Fed ne sera peut-être pas aussi dure à l'avenir sur les taux d'intérêt, qu'ils vont simplement devoir, eh bien, ralentir tout ça, parce que la raison, ou plutôt le catalyseur de la faillite de toutes ces banques, c'est simplement que les taux d'intérêt ont augmenté trop vite, bien trop rapidement, on le sait. Et donc, bah, ces banques ont fait faillite. Donc, le marché croit qu'en ce moment, on ne va pas avoir un taux d'intérêt aussi élevé par rapport à ce que le marché croyait il y a quelques jours de cela à peine, et peut-être que dans quelques jours, ce sera encore plus bas. Maintenant, la question est bien entendu, pourquoi voyons-nous ceci se produire actuellement ? Eh bien, j'ai ma petite théorie, on assiste à une attaque contre la crypto-monnaie de la part des Etats-Unis d'Amérique, et ça, on le sait déjà, en tout cas, c'est mon avis, mais peut-être qu'il y a quelque chose de plus important en jeu, car, bien qu'il s'agisse d'un monde de banque contre la crypto, il s'agit aussi d'un monde de banque contre banque. Donc, on sait que les gens au pouvoir, eh bien, pour eux, la crypto, c'est un ennemi, c'est sûr, ça perturbe un petit peu leur façon de garder le contrôle des masses et de gagner de l'argent, pas vrai ? Donc, pour les grandes banques, la crypto, c'est un moyen pour les gens de se retirer de ce système. Alors, vous savez, c'est plutôt logique, en fait, que les grands banquiers n'aiment pas forcément la crypto-monnaie, en fait, ça va contre leur business. Maintenant, ce qu'on est en train de voir, en fait, c'est aussi que Signature Bank, ça, c'est vraiment lié, en fait, rappelez-vous que cette banque a été démantelée, et pourtant, elle n'était pas insolvable, elle n'avait rien de ce genre, elle n'avait pas de souci, et quand même, elle a été supprimée au milieu de tout ce bazar, un petit peu en dommage collatéral, simplement parce qu'ils étaient, et je cite aussi le membre du conseil d'administration de Signature Bank, car ils servaient des sociétés de crypto-monnaie. C'était une des trois banques qui étaient, bah, qui desservaient de nombreuses sociétés crypto, et elle a été retirée sans raison. Et, le régulateur dit maintenant que si quelqu'un veut racheter cette banque, il doit abandonner le commerce avec la crypto-monnaie. Je pense que ça ne peut pas être plus clair que ça, leurs intentions sont claires. Comme vous le voyez, tout acheteur de Signature doit accepter de renoncer à toutes les activités de crypto de la banque, ont déclaré les sources. Donc, ce qu'il se passe, c'est qu'ils démontent cette banque sans raison de surface, au moins, et selon le membre du conseil d'administration, ils ne sont pas insolvables, alors ils ont démantelé cette banque, ils ont essayé de la vendre, mais, s'ils veulent trouver un acheteur pour ceci, l'acheteur devra accepter de ne pas servir de sociétés de crypto-monnaie. Donc oui, encore une fois, c'est très parlant. De même, ces autres banques, donc Signature Bank, ainsi qu'on avait Silvergate aussi, Silicon Valley Bank, et bien, toutes celles-ci ont été supprimées, mais rappelez-vous, encore une fois, les clients, ils vont se retrouver dans d'autres banques, ils sont obligés. Et fondamentalement, ce que ça fait, c'est renforcer les grandes banques, et ils démentaient les petites banques. Et en particulier, forcément, les banques qui servent les sociétés de crypto-monnaie, qui, comme vous le savez, sont un petit peu contre la stratégie générale de toutes les grandes banques qui veulent garder le monopole. Donc, je pense que vous voyez un petit peu le tableau qu'on essaie de dépeindre ici, les gars. Et Brian Brooks, qui a également travaillé pour le gouvernement américain auparavant, et bien, comme vous pouvez le voir ici, il est venu déclarer dans une interview que le gouvernement, donc oui, bien entendu, le gouvernement des États-Unis d'Amérique, utilise cette crise pour étouffer l'accès à la crypto-monnaie pour les banques. Donc, encore une fois, ça fait partie d'un programme bien précis et plus vaste visant à restreindre non seulement la crypto, mais aussi l'écosystème de la crypto-monnaie, de la blockchain, les entreprises compatibles avec la crypto, etc. Donc, oui, c'est vraiment un gros, gros coup de pression. Et on doit faire attention à ce qui se passe ici, les gars, parce que cette vente aux enchères pour ces banques, et bien, ils vont les vendre soit à une autre grande banque, ou, vous savez, en gros, même s'ils ne trouvent pas de quoi vendre, enfin, s'ils ne trouvent pas d'acheteurs pour ces banques, et bien, simplement, elles ne peuvent plus servir la crypto. N'oubliez pas que les clients vont devoir faire, simplement, tout le monde a besoin d'un compte bancaire. Vous le savez, sauf, si vous êtes dans la crypto-monnaie, et qu'ils essayent de détruire, donc c'est un petit peu contradictoire, mais, voilà, à moins que vous ne soyez à 100% dans la crypto-monnaie, à moins que vous ne fassiez tout en chaîne en dehors du système bancaire traditionnel, vous avez besoin d'un compte bancaire. Donc, oui, la Silicon Valley Bank est fermée, et tous ces clients vont devoir trouver d'autres banques, renforçant encore les plus grandes corporations. Donc, vous pouvez vraiment voir cette concentration de pouvoir qui arrive. Et alors, n'est-il pas normal que le système de paiement en temps réel de la Réserve fédérale américaine arrive en juillet ? Donc, ils sévissent contre la crypto, ils sévissent contre les banques, on va dire, crypto-friendly, ils sévissent contre cette industrie en général, et ils sont en train de lancer leur propre truc sur le côté, qui va ouvrir la voie à la monnaie numérique de la banque centrale américaine. Donc, voilà, tout est coordonné, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment, les gars. Vous voyez cette attaque généralisée contre la crypto-monnaie ? Pendant ce temps, ils déploient leur propre système pour prendre encore plus le contrôle de la population. Voilà, je ne veux pas sonner complotiste, mais c'est ce qui se passe sous nos yeux. Bien entendu, je vous mettrai à jour quand ça aura plus de sens, mais est-ce que vous pensez que tout ceci est logique pour vous ? Faites-le moi savoir dans la section commentaires. Pour moi, c'est assez évident, et c'est vraiment dégoûtant à voir pour être honnête. En dehors de tout ceci, je vous tiendrai bien entendu au courant des graphiques. Soyez aussi prudent quant à la volatilité qui pourrait arriver ce week-end, car on voit d'énormes banques et groupes avoir de gros problèmes ici, on ne sait pas trop comment ça va passer. Mais ceci étant dit, c'est tout ce que je veux pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé, et moi je vous dis à la prochaine.